meilleur temps ce matin lui aussi va essayer d'être bien placé pour la finale le japonais et oui meilleur temps ce matin au 1 54 21 normalement il ya vraiment une demi finale qui risque d'être plus rapide que la première avec des meilleurs temps qui sont vraiment plus confluents allez léon qui va s'élancer donc l'indo numéro 6 à suivre absolument le japonais qui a meilleur temps personnel en une 52 70 alors que léon c'est une 53 37 il est allé déjà très très vite le japonais on le voit ici à l'image léon marchand un gros plan sur notre français et ce record incroyable de 4 0 de 50 il est entré dans l'histoire léon marchand allez léon c'est parti pour cette coulée maintenant avec cette nage le papillon léon qui sort déjà premier de cette première coulée très différente ce matin où il était clairement en sous régime là il a décidé de partir il fait un premier 50 à peu près le même qu'il va faire demain en finale et ça part très vite pour l'italien le numéro 3 toujours à son avantage ça était le cas lors de ses précédentes compétitions avec un premier 50 m effectué par léon marchand en 25 secondes 52 centièmes il est quatrième pour l'instant non il est premier pour l'instant évidemment léon marchand mais au virage il était quatrième oui après voilà léon le sait c'est quelqu'un qui va très très vite sous l'eau il a fait encore un très bon virage une très bonne coulée et là il gère pendant la nage et l'italien qui est à la ligne numéro 3 qui remontre sur la nage mais qui risque de reprendre un gouffre dans la coulée et c'est reparti voilà entre on voit le travail sous l'eau là on voit pas léon qui est exactement voilà maintenant on le voit et hop léon qui ressort premier léon marchand incroyable qui fait la différence sur chaque virage dans la coulée mais quel travail quelle technique exceptionnelle de léon marchand sur ce 200 mètres papillon léon qui commence à accélérer maintenant sur ce 200 mètres on le voit il est vraiment la surface il économise vraiment et on voit le japonais là maintenant qui se rapproche tomo honda maintenant qui se rapproche de léon marchand et la dernière coulée pour léon là il va mettre un gouffre à tout le monde et ensuite on le reverra plus sur cette dernière partie alors si léon sort au 13 mètres sur cette dernière coulée c'est qu'il en a encore un petit peu parce que s'il arrive à le faire jusqu'aux 15 mètres au 400 mètres quatre nages s'il le fait pas au 200 c'est qu'il en a un petit peu et là maintenant il gère voilà pour gagner cette demi finale 200 papillon va suivre le temps quand même parce que c'est une belle course très relevé le japonais qui est en train de faire son effort à léon marchand maintenant qui est toujours en tête mais le japonais qui en train de fournir l'effort mais à lyon qui va tenir la distance on le voit ici la première place pour léon marchand sur ses demi-finales devant et karun le canadien surprenant sur les 50 derniers mètres une 54 21 pour pour léon marchand deuxième temps des demi-finales derrière foster mission accomplie pour léon marchand cela préfigure une belle finale du 200 mètres papillon chez les hommes pour gérer très différemment de l'américain qu'on a vu en première demi finale léon a préféré partir prudemment sur le premier 50 et et faire ce 200 m un petit peu en progressif alors que l'américain avait décidé de partir très très vite sur ce premier 100 m et de faire une course complète donc oui ça va être intéressant demain ça va être serré aussi on voit qu'il ya une très très grosse densité là il est vraiment en forme à part foster qui passe devant là sur les qualifications et les huit nageurs sur ce 200 m papillons qui sont car en quasi une seconde une seconde et trois dixièmes superbe course des léon marchand en tout cas en forme dans ses demi-finales là 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 là